Une séquence qui a suscité de nombreuses réactions, vendredi 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Philippe Caterine, déguisé en dieu Dionysos, est apparu quasiment nu et peint en bleu pour interpréter son nouveau single, NU. Si certains appréciaient son côté décalé, d'autres ont détesté sa prestation. Fan de l'artiste, un internaute a écrit sur X, anciennement Twitter. Philippe Caterine, c'est un peu le tonton rare, celui dont tu attends chaque année la visite avec une grande impatience et une certaine excitation, parce que tu sais qu'il va foutre une putain d'ambiance à la table du réveillon. Un autre a ajouté, mon dieu que j'aime Philippe Caterine. Profondément choqué par sa prestation, certains ont écrit, ça ne vous dérange pas de laisser ça passer à la télé, sachant qu'il y a des enfants qui regardent, vulgaire, la honte absolue, l'irrespect dans toute sa splendeur et sa décadence, ou encore une honte. Le pire moment de la soirée au Maroc, aux Etats-Unis ou encore en Algérie, les diffuseurs ont quant à eux préféré ne pas diffuser la prestation du chanteur. Samedi 27 juillet 2024, pour Le Parisien, l'artiste de 55 ans est revenu sur la jeunesse de cette idée. J'ai écrit une chanson qui s'appelle NU, et en la faisant, je me suis dit que pour les JO, ça serait pas mal. « Lors des premiers Jeux Olympiques en Grèce, les athlètes étaient lus, selon les représentations de l'époque, sur les gravures et les vases », a-t-il expliqué avant de préciser que la nudité était l'origine même des Jeux. Fier d'avoir participé à un tableau symbole d'inclusivité, entouré de drag queens, Philippe Caterine a estimé, « On est plein de gens différents et chaque personne vit de sa propre façon et surtout a le droit de le faire. J'ai adoré le faire, c'est la première fois que je chante cette chanson en plus, et je voulais faire passer mon message qui va dans ce sens. « Si on est tout nu, il n'y a pas de guerre, car il n'y a pas d'armes. » Avec humour, le compagnon de Julie Depardieu a par ailleurs précisé avoir dû se faire épiler intégralement afin que la peinture adhère mieux à son corps et qu'il avait fallu deux heures pour le maquiller. La veille, sur BFM TV, Philippe Caterine avait déclaré « J'ai trouvé ça très fou, libre et frais surtout. Et après les polémiques, je n'en sais rien. À vrai dire, s'il n'y avait pas de polémique, ça ne serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord et avait le même avis, quel ennui sur cette terre ? Ça serait un autre fascisme.